Cette loi américaine que vous avez mentionnée, l'Inflation Reduction Act, qui vise à subventionner les énergies renouvelables et les entreprises, par exemple, de véhicules électriques aux États-Unis, qui investissent aux États-Unis, est-ce qu'elles risquent d'avoir un effet négatif sur les entreprises européennes ? Ou est-ce que les mesures que vous avez mentionnées, qui ont été aussi mentionnées par la présidente de la Commission européenne, vont permettre d'y faire face et de se faire concurrence dans un environnement sain ? – Vous savez, je crois qu'avec ces Inflation Reduction Act, la réponse européenne doit venir d'elle-même. Ça doit être à nouveau un cri d'alarme, un réveil, pour que nous ayons un plan industriel de transition énergétique beaucoup plus important. Et c'est pourquoi, en écho à ce que disait la présidente de la Commission mardi, avec le président et la ministre de l'Énergie, ce plan en trois points de simplification d'investissement stratégique et de financement européen doit absolument être poursuivi. C'est ce qui nous permettra d'être concurrents à part égale, sur un pied d'égalité avec les États-Unis. – Concurrents à pied égal avec les États-Unis, et qu'en est-il avec la Chine ? Est-ce qu'on fait face à une concurrence déloyale ? – Alors, c'est une excellente question, la Chine. Depuis le début de cette année, l'Union européenne s'est dotée d'un instrument qu'on appelle anti-subvention. Il consiste en deux choses. Si on peut prouver qu'un gouvernement subventionne, j'allais dire de façon excessive, une industrie comme celle des véhicules électriques, alors l'Union européenne taxera ses entreprises à leur entrée sur le marché européen, et restera donc des conditions de concurrence saines et loyales. – Sous-titrage FR 2021